Bonjour, moi c'est Bernard Borgiali, je suis candidat de la France Insoumise aux élections européennes du 26 mai prochain. Mon métier c'est cheminot, conducteur de train. Cette année, ça va faire 19 ans que je conduis des trains. Ici à Marseille, je roule sur la ligne Bordeaux-Marseille et Marseille-Lyon. Je fais de l'intercité et du TER. C'est un métier qui est à la fois prenant, aussi passionnant et comme beaucoup de gens ont pu le voir, en train d'être complètement remis en question. Pour moi, entre le syndicalisme et l'action politique, il y a une continuité. En fait, c'est surtout de se dire, par rapport à tous les combats qui ont pu être menés par moi-même et l'ensemble des gens qui se sont inscrits dans ces conflits, il y a une chose qui a été remarquable, c'est que d'un point de vue politique, il y a eu un abandon des valeurs ouvrières, des valeurs des travailleurs, mais aussi de ceux qui n'ont plus accès au travail. C'est-à-dire que les institutions politiques ont été totalement dépossédées de ces valeurs, ou en tout cas de ceux qui se prétendaient les porter. Résultat des courses, il m'est apparu indispensable, après plus de 15 années de lutte, et d'avoir atteint plusieurs mandats syndicaux, dont celui de secrétaire fédéral d'une fédération syndicale de cheminots, d'aller vers la visée politique pour réintroduire à l'intérieur de l'ensemble des institutions nos valeurs. Parce que c'est aussi là qu'elles doivent exister, notamment lorsqu'il y a des conflits, pour qu'il y ait aussi dans le monde politique des relais qui puissent se mettre en place, qui ont existé à une époque, mais qui n'existent plus du tout aujourd'hui, et ça c'est grave. Alors nous sommes là au mois d'avril, ça fait donc un an, quasiment jour pour jour, qu'a commencé une grande lutte à la SNCF, qui durera trois mois au printemps 2018, et qui va être marquante. Mais en fait, cette lutte à la SNCF, c'est une lutte contre les directives européennes avant tout, car nous sommes passés sous le joug de directives européennes depuis l'année 91. Et depuis cette année 91, il y a eu plusieurs paquets ferroviaires qui sont un ensemble de directives et de règlements, qui se sont imposés à l'ensemble des services publics ferroviaires, et particulièrement aux services publics ferroviaires français, dont le postulat est avant tout de totalement le libéraliser. Donc entendez bien par là, de le privatiser. C'est ainsi que l'année dernière, à cette période, nous nous sommes retrouvés en lutte, unitairement avec l'ensemble des syndicats, et avec un soutien quand même très partagé des usagers, qui malheureusement voient aujourd'hui ce que ce diktat européen est en train d'opérer. Une fermeture des lignes, en tout cas de celles qui considèrent qu'elles ne sont pas suffisamment rentables. Une fermeture massive des gares. Une préparation à l'ouverture à la concurrence, même si elle est fictive. Mais à la fin, un usager qui y perd, et malheureusement nous serons obligés de le constater, comme c'est arrivé en Angleterre ou dans les autres pays, il y aura une augmentation des tarifs, parce qu'à la fin, c'est toujours l'usager, excusez-moi, dans la bouche de ceux qui nous dirigent, les clients, qui payent. Il y a donc un combat qui, selon moi, n'est pas perdu, et que je veux continuer à poursuivre demain au Parlement européen, car c'est aussi un échelon dans lequel il va falloir amener la population à comprendre comment s'organise l'Union européenne, sa commission antidémocratique, et surtout les chefs d'État qui décident et qui orientent ces politiques-là. C'est donc aussi nos dirigeants français qui sont responsables de la situation que nous vivons aujourd'hui, pour nous cheminots et pour l'ensemble des usagers. En fait, moi j'ai une analyse, très clairement, qui est celle d'un syndicaliste. J'ai toujours considéré que le nombre faisait la force. Or, ce qu'il faut remarquer quand même dans les politiques qui ont été menées, qu'elles soient européennes ou nationales, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que cette élection européenne, elle va être aussi un référendum à la politique de M. Macron, parce qu'il incarne pleinement ce modèle européen, c'est qu'en réalité, il faut que notre nombre à nous reprenne confiance en lui. Parce que c'est à partir de là qu'on pourra arrêter ce rouleau compresseur néolibéral qui broie toutes les vues humaines sur son passage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain on envoie des élus, des parlementaires de la France Insoumise, dont je fais partie avec mes camarades, c'est pour aller combattre cette politique-là. Alors, évidemment, il faut dire la vérité. Ce n'est pas à partir du 27 mai que les choses vont immédiatement changer. Mais par contre, on va s'ajouter aux 17 députés de l'Assemblée nationale de la France Insoumise. Et ensemble, nous allons former un groupe costaud. Et en plus, nous allons poursuivre ce qui est aujourd'hui fondamental dans cette Europe. Une Europe des peuples, des alliances, et ce que nous faisons avec maintenant le peuple, avec le Portugal, avec l'Espagne et avec l'ensemble des partenaires. Aujourd'hui, nous en avons huit. Et j'espère, à la fin du processus européen où nous aurons combattu, une alliance extrêmement forte parce que l'intérêt des peuples est d'abord au milieu de ça. C'est comme ça que nous les combattrons. Ce n'est pas avec les gens de En Marche ou de Les Républicains ou encore du Rassemblement National qui finalement, quand on les regarde agir sur le plan politique, que ce soit sur le front S de l'Europe où l'extrême droite s'est implantée, ce sont les salariés qui trinquent, ce sont les femmes qui trinquent. Et que ce soit la droite ou le libéralisme En Marche, eh bien on voit que c'est le marché qui gagne. Donc encore une fois de plus, les gens qui travaillent qui trinquent. Donc on sait que le nombre, c'est celui qui pourra permettre. Donc ça commence d'abord par s'exprimer avec un bulletin de vote. Et ce bulletin de vote, le 26 mai, il faut que notre corps social qui par habitude est désenchanté politiquement, se dise qu'il a un intérêt à essayer de réintroduire les valeurs qui sont portées. Moi en tout cas, je me prévaux de dire que je suis porteur de ces valeurs, au moins par rapport aux luttes que j'ai menées. Je ne plierai pas devant aucun lobby.